Si, chœur et marie, chœur et marie, chœur et marie. Cette exposition au Musée du Louvre, intitulée « La fabrique des Saintes Images », se propose d'évoquer le climat dans lequel les artistes ont travaillé dans la première moitié du XVIIe siècle. pour servir la commande religieuse et fabriquer des images de dévotion. C'est dans ce milieu que Poussin a travaillé, entre Rome et Paris, qui sont les deux centres artistiques que nous évoquons ici. Dans ce milieu encore résonant, les échos de la réforme protestante et de la contre-réforme catholique et des prescriptions du Concile de Trente, mais avec des solutions extrêmement diverses et un foisonnement artistique sans précédent. Nicolas Poussin est l'un des plus grands peintres du XVIIe siècle. Il est considéré dès le XVIIe siècle comme le fondateur de l'école française. Il est né en Normandie, aux Andéli, en 1594, donc à la fin du XVIe siècle, et il meurt en 1665 à Rome. C'est un artiste français, mais qui a vécu l'essentiel de sa carrière en Italie. Sa peinture est une peinture de réformateur, une peinture très singulière, en rupture avec ce qui pouvait se faire aussi bien à Rome qu'à Paris. Donc un art très étrange, très étonnant, qui s'inspire très directement de l'art de Raphaël. Nicolas Poussin ne cesse d'inventer les images, ne cesse d'inventer et de réinventer son iconographie. Et c'est un art qui invite à être regardé, à être regardé de très très près. Mais c'est un art également qui invite à méditer. L'objectif de l'exposition est de montrer un aspect moins connu du génie de Nicolas Poussin, qui est la haute spiritualité de sa peinture. Poussin est loin d'être l'artiste froid et purement intellectuel que l'on décrit parfois. C'est avant tout, surtout un artiste d'une grande émotion. Une émotion qu'on peut ressentir devant le rassemblement de ses tableaux sacrés. Et le parcours de l'exposition présente donc une centaine des plus belles compositions de Poussin venus du monde entier. Et l'ensemble permettant un regard neuf sur sa peinture. classique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?